Bon, c'est la troisième convention, la dynamique de l'opposition, c'est l'organisation. Convention, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a un moment où il y a un jeu, c'est vraiment ébélé. Il faut se rassembler, il faut réfléchir, il faut débattre sur le lobby. Je pense que Boussouva, qui est l'intervention du lobby, il faut conclure les travaux, mais l'événement phare, il y a la convention, c'est parce qu'on peut présenter notre candidat, notre candidat, notre présidentiel, en la personne, il y a Martin Fayolou, Madidi, c'est lui qui sera notre candidat. Je pense que Boussouva, qui est l'intervention du candidat, il y a un magistratur suprême, il y a un candidat qui est l'opposition. De toutes les façons, je pense que Boussouva, Martin Fayolou, il y a un candidat qui est l'élection prochaine. Quand nous disons l'élection prochaine, l'élection est crédible, ça c'est un. Deux, nous savons très bien que ce qui est l'élection, face à la camp, il y a le pouvoir, face à la médiocré de la pouvoir, il y a une manière désorganisée. Il y a une manière, c'est chacun qui arrive. Il viendra un moment, elle va vivre, 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 elle va vivre. Elle va vivre qui est le mieux placé parmi nous, où il y a un candidat qui représente la camp et l'opposition. Mais là, comment est-ce que nous voulons que le peuple congolais aille très bien qu'il y ait un homme, un homme de conviction, un homme qui, demain, pourrait faire bouger les choses en la personne de Martin Fayoul. Donc, nous devons investir notre candidat. Vous avez dit qu'il y a une élection qui a été réellement réellement ? Bon, de toute façon, nous avons réellement 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 crédible. Mais en même temps, nous disons très bien qu'on a dit que c'est une condition qui a été réellement réunit pour qu'on a une élection crédible. C'est pourquoi nous sommes en toutсеés battre pour qu'on a une élection crédible. Mais l'élection, je l'ai dit qu'on a voté avec la machine à voter, avec le CNI, avec le fichier électoral. Nous avons bien dit que 16% de personnes n'ont pas enrôlée. Donc, ça veut dire qu'il y a un désordre. Donc nous, on se bat pour que ceux qui nous connaissent les élections soient crédibles et non trichés en amont, en avance. Et bon, c'est ce que vous avez dit que les macaques ne sont pas en dénigre et les autres qui sont en dénigre. Comment vous avez-vous posé cette position ? Notre position est très simple. Toi, pour les boycotter, ce n'est pas notre position. Notre position, c'est se battre, se battre encore et encore se battre pour avoir un boycot crédible. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon. Aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est notre troisième convention de la dynamique. C'est une convention, comment dire, qui est un peu exceptionnelle parce que ça coïncide avec de grands enjeux de l'heure. Le point phare ou le point le plus important pour nous, c'est que nous allons aujourd'hui investir notre candidat, Martin Faoult, étant le candidat président. C'est lui qui va représenter notre plateforme de déménagement de l'opposition comme candidat. Et en même temps, nous disons que nous ne sommes pas fermés. Nous savons très bien que dans l'opposition, il y aura plusieurs candidats. Le moment viendra, on va s'asseoir, on va discuter pour voir qui est le mieux placé parmi nous pour remporter. Mais nous ne sommes pas encore là. Au jour d'aujourd'hui, on est là pour travailler sur notre programme. Et puis, la personne qui va nous conduire dans cette bataille-là, c'est Martin Faoult. Merci. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la colonisation. Rwanda, Burundi, Congo, Brazzaville, Mali, etc. Les Africains ont fait la colonisation ici. Vous connaissez très bien, partout. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la colonisation. En 1960, les Alliés ont retenu dans l'histoire comme l'année des indépendances africaines. Vous connaissez très bien. Il y a eu l'année des indépendances américaines. Il y a eu une année de l'indépendance russe. Il y a eu des années de révolution française. Il y a eu la révolution chinoise, etc. Lorsque vous êtes dominé, exploité, il n'y a qu'une seule voie. Une planifique, des civils, des citoyens, des hiens, deshéroannes et des besoins. Mais à la fin, la protestation a gagné beaucoup d'un ennemi et d'un ennemi. Il n'y a pas d'autres voix ? Professeur, pour vous dire, est-ce que vous êtes vraiment indépendant par rapport à l'indépendance que vous avez rencontré ? Les journalistes, les indépendants du Congo n'ont pas fait trois mois. L'indépendance du Congo a duré deux mois et seize jours. Il y a des gens qui sont en contre-coeur, les gens qui sont en anglais et qui sont en anglais. Après, il y a des gens qui sont en anglais. L'indépendance est là qui est en anglais. C'est pour cela qu'il faut une deuxième indépendance. Il y a des gens qui sont en anglais et qui sont en anglais. C'est la réclamation d'une deuxième indépendance. Il y a des gens qui sont en anglais et qui sont en anglais. Il y a des gens qui sont en anglais et qui sont en anglais. Il y a des gens qui sont en anglais et qui sont en anglais. Alors que tu es là, il y a un système de mon corps où il y a déjà adopté en Afrique, il ne faut pas dire que c'est un système où il y a un système qui est là, qui est là... Monsieur, non, 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 je ne réponds plus à ça, parce que vous ne comprenez rien de ce que ce que je suis en train de dire. J'ai déjà répondu à cette question-là. Professeur, 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 ose soutenir la position, il y a l'anbert de Mende par rapport à Réunion et Kota qui entrent trois pays, Vous êtes universitaire, licencié. Vous êtes également licencié, vous avez le même niveau d'instruction. Pourquoi un autre licencié, vous n'avez pas confiance en vous-même ? L'Amber mène à l'Obi. L'Amber mène à Zalakiwap. Vous avez une rébellion. Rébellion soutenue par qui ? Par les Rwandais. À travailler pour la domination du Congo par les Rwandais. C'est très bien. L'Amber mène à Zalakiwap. C'est le troisième mandat T, respecter votre constitution. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que l'Amber mène à Zalakiwap n'est pas d'accord. Alors, il y a un vrai journal, un vrai journal. Il y a une émission, mais il y a un devoir de mémoire. D'où est-ce que M. Mende n'a jamais été ? Lorsque vient la démocratisation. Il y a une émission, mais il y a une émission qui a permis de connaître la sécurité. Il y a un compte, il y a un autre. Il y a un moment qui a eu, il y a un jour. Dès le premier jour, il y a un moment qui a eu. Nous le savons très bien. M. Lambert Mende, Il y a un moment qui a eu, Il y a un moment qui a eu un livre. Il y a un moment qui a eu. Moi, j'ai travaillé avec l'Amber Mende, le gouvernement, et à Tshisekedi, Azalaki, porte-parole de ce gouvernement-là, à Banda Kobenga Tshisekedi, papa Etienne, à Longue, à Zongi, na Mouboute, a commu ministre d'État chargé de transport de M. Kengo. Les loyaux, Azana, M. Kabila, Moutuyandengéouana, au copain, ça y a confiance ? Ou bien, licence, n'ayons-nous ? Ou bien, si c'est une vraie licence, ça ne devrait pas vous émouvoir. Merci, professeur. Je crois à Toshilis. 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 Je crois à Toshilis.